Né du développement des compétitions de jeux vidéo en ligne, le métier de streamer a complètement explosé ces dernières années et permet à certains de vivre de leur passion. En proposant et diffusant des parties de jeux commentées en live ou en différé, sur des plateformes comme YouTube Gaming ou Twitch, un ou une streameuse peut réunir une communauté de plusieurs milliers de personnes. Comment devenir streamer ? Exercer ce métier demande diverses compétences qu'il faut maîtriser. Les outils de création de vidéos, les logiciels de diffusion de stream, la maîtrise des plateformes comme YouTube Gaming ou Twitch, la connaissance de l'écosystème gaming, les manières de fidéliser une communauté, la communication, le marketing et la monétisation. Apparus avec l'explosion des compétitions de jeux vidéo en ligne et de l'esport, le métier de streamer n'a pas de formation ni de filière spécifique. Il est encore trop récent. Il ne demande pas non plus un niveau spécifique d'études. Certains streamers le sont devenus après avoir été joueur esport ou créateur de contenus digitaux par exemple. Pour d'autres, devenir streamer peut passer par une formation dans une école de jeux vidéo afin d'acquérir toutes les compétences en matière d'audiovisuel et de jeux vidéo. Le Gaming Campus propose un bachelor Management et Business, option jeux vidéo et esport, et un bachelor audiovisuel, talent vidéo. La rémunération d'un streamer varie notamment en fonction de la taille de sa communauté, de son expérience et de son lieu de travail. En moyenne, un débutant en France touchera 1500 euros brut par mois, mais son salaire atteindra en moyenne 3000 euros en fin de carrière. Pour des informations détaillées sur le métier de streamer, je vous invite à consulter S'affiche Métiers sur notre manifesto de métier du jeu vidéo. Vous y trouverez notamment des conseils de professionnels qui partagent leur expérience.